Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, théisme, c'est un peu universel. Il n'a pas d'évolution. D'accord. Par exemple, le théisme, c'est un peu universel. D'accord. Et puis, l'aïsme, c'est un peu universel. Et là, il y a un peu universel. Et l'autre, c'est un peu universel. C'est universel. C'est un dieu global, mais sans écriture, sans écriture. Il n'y a pas d'écriture. Mais j'arrête ou ça. C'est déiste, il n'y a pas d'écriture. C'est-à-dire, donc, c'est Dieu spirituel. Ah, c'est ça. D'accord. Non, je ne sais pas si ça dit ça. Le théisme, on ne connaît Dieu par les écritures. D'accord. Et le théisme, on connaît Dieu par la nature. Et la montagne de l'environnement. Donc, l'environnemental, le théisme, le théisme. Le théisme, c'est l'environnement. Et le théisme, c'est la littérature. Donc, tout ce qui a été écrit par les autres. Voilà. Enfin, qui a été révélé aux autres. Voilà, c'est la nature. Je ne sais pas si c'est la nature. Non, c'est la nature. Non, c'est la nature. C'est bien, oui, c'est le Coran, mais il n'est pas du bon. justement. C'est un langage qui a écrit ça à une époque. C'est quoi, divin ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est surnaturel. Ouais, ouais, ouais. Ce qui nous dépasse. Voilà. Ce qui est tout de suite bon, quoi. Mériter, c'est clair. Et vite. Donc, tu reconnais, par exemple, l'espace, qui est un milieu extrêmement complexe. Des étoiles, des huit planètes qu'on connaît. Saturne, Uranus, Mars, Terre, Terre, etc. Toutes ces planètes-là qui gravient autour de la Terre. C'est quand même un phénomène vivant. T'es d'accord ? Donc, c'est Dieu divin d'abord. Donc, pourquoi ça s'appellerait Dieu divin, ça ? Qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. C'est Dieu. On va dire, c'est le Seigneur. Qui nous trancherait. Qui nous trancherait sur sa voie. Oui, c'est vrai. Le Dieu divin est créateur, quand même. Créateur du monde. Les êtres humains n'acceptent pas. Ils n'ont pas compris, mais t'es d'accord avec. Le Coran, c'est un bédouin du XXe siècle. Un jubelais. Avec tout ça. Avec toutes les conneries des pauvres. Oui, voilà. C'est ça. C'est possible. Ça, c'est sûr. Forcément, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est pareil, moi, l'évangé. Ah oui. De toute façon, on explique bien le cas où. Je suis agréable. Parce qu'il y a des choses qui sont faites. Je te fais des. Les changements, les textes, les Nouveaux Testaments, c'est les Nouveaux Testaments, c'est les textes d'un lit qui s'ouvre à chaque fois. Ils sont, ils sont, ils écrivent à leur façon, à leur pensée, à leur façon. C'est ça qui est en partie une récit. Ils finissent, mais bref. Et ça, on relit avec Jacques de la même fois. Les gens du Sud et puis un peu de nouveaux versets. Bon, alors, c'est vrai que la culture de vie. C'est vrai que, en se voyant un peu la discussion, je ne sais pas ce que vous avez dit. On a parlé d'ailleurs, on a parlé d'ailleurs. Le Coran, des trucs comme ça. Le Coran a été écrit par... C'est sûr que c'est un... C'est un type de... C'est un type d'échec. C'est un type d'échec. Tout le monde. Bon, alors, d'abord... Rien de divin. D'abord, je vais vous demander de ne pas vous énerver. Parce que c'est ce qui s'énerve très rapidement. Donc, je m'en vais énerver très rapidement. Et je vous demandais d'être très calme avant de discuter. Vous n'allez pas vous le dire comme ça. Non, non, mais d'accord. Alors, vous vous calmez. C'est comme... Vous n'allez pas consciemment nous affirmer vos héritiers, vos certitudes. Non. Alors, premièrement, rien n'empêche que dans les écritures, il y a des éléments qui sont liés à l'observation du moment. Donc, déjà... Non, mais je veux dire, déjà, vous n'allez pas séparer les deux catégories. Puisque dans les livres, il faut qu'il y ait des deux symboles de l'observation. Dans le théisme, il y a du déisme. Hein ? C'est bon. Donc, ce n'est pas une séparation étante. C'est quand même deux indicateurs liés à l'idée de l'observation de l'observation de l'observation. Alors, il faut qu'il y ait une séparation étante. Mais non, mais d'accord. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que par définition, dans ce qui est écrit, il y a des observations du moment. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas... C'est l'homme qui a observé. Non, mais... Et dans le déisme aussi, c'est l'homme qui a observé. Non, non, non. Alors, c'est qui ? Oui, mais il n'y a pas un écrit. Il faut le supporter, il y a tant. Il faut le supporter. Mais il n'y a pas d'écrit. C'est faux. L'homme, il peut penser sur l'écrit. Non, mais en lui, il dit, s'il n'y a pas d'écrit, c'est mieux que s'il y a des écrits. Ça devrait dire, ça. D'abord, non. Et donc, premièrement, on peut penser à... Même dans le déivre, il y a des gens qui ont observé le monde. Spinoza, il a écrit sur le déivre. L'écriture n'est qu'une indication. Enfin, un état de données dans la... C'est une indication, l'écriture. Ça, ça, c'est très horrible. Je ne crois pas. C'est une sensation de malades armènes. On n'a que des malades. Je te disais tout à l'heure, la globalité, l'espace, l'astrologie. Ça, on a dit que c'était... Non, mais le déivreur, je voudrais vous dire... Regarde ce qu'on a vu. À quel moment vous avez mis en place une vision ? Évidemment, on vous avait pris tout ce phénomène. Il y a 20 ans, on entend ça. Je suis abonné à internet, je ne suis plus vidéo. Ah bon, c'est là ? Il y a un an. Avant, il y a un an, il ne disait pas ça. Je ne connaissais pas. Je ne m'interesse pas. Donc ça sort, c'est tout. C'est tout prêt. C'est nouveau. Et c'est qui ? Et c'est qui ? Et c'est qui ? Et c'est des vidéos de qui ? C'est qu'on s'appelle ? Il y en a plusieurs. Jacques Lecceau. Ah oui. Il y a Émir Laposta. C'est Jean-Claude. Voilà. Il y a beaucoup. C'est à lui il y a quelques mois. C'est à lui il y a quelques mois. Et alors, vous êtes sûr qu'ils ont raison ? Ah oui, ils donnent des preuves. Ils ont des preuves. Le Coran, il n'y a rien de divin là-dedans. Que des bêtises. Ils répètent toujours la même chose. Vous savez qu'il n'y a rien de divin ? Non, je ne peux pas. Je peux dire qu'il nous les dit. Mais qu'est-ce que c'est que divin, mon pauvre ami ? Le divin, c'est extraordinaire. Oui, oui, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, ça déraille toujours. On a, que ce soit avec Gérard, avec Armée ou avec René-Louis, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas un moment donné. Mais si, il y a une partie, si tu veux, de l'écriture. Il y a une partie de l'écriture. Il y a une partie de l'événité. La divinité, on ne peut pas dire qu'il y en a un moment donné. Le but, c'est une expression. Le but, c'est l'expression. C'est vraiment. On essaie de faire comprendre. Ça, c'est l'expression. C'est l'expression. Quand tu peux écrire sur le terrain, quand tu peux écrire à ta maillée des avroits, à ta croyance, à ton monde. Oui, il a raison. L'écrit, ça ne peut être tout. Ça ne peut être tout. Il y en a un tout. Dans l'écrit, il peut y avoir tout. Aujourd'hui, aussi bien des choses qui ont été écrites. on a observé une vie globale par contre vous avez raison c'est vrai que je peux faire observer le monde au lieu de fier aux écrits mais ça ne veut pas dire que dans les écrits il n'y a rien aux écrits de monde mais l'absurdité c'est semblable maintenant, effectivement dans le cas de Judèque dans le cas, je suis en train de dire des cas on a le droit de réfléchir je suis en train de travailler sur Descartes vous connaissez Descartes un petit peu ? non, non, ça serait prétention vous avez entendu parler d'imputation il faut de la méthode il faut de la méthode voilà Descartes Descartes il réfléchit sur Dieu il ne s'appuie pas spécialement sur la vie mais il réfléchit sur ce que doit être Dieu ce qu'il faudrait que Dieu soit ce que Dieu a pu faire voilà qu'il y a été ces miracles automatiquement quand vous n'avez pas les écritures vous devriez faire des suppositions vous supposez que s'il y a un Dieu il a fait ceci il a fait ceci c'est pas forcément Dieu il ne veut pas être des porteurs d'analyse si tu veux dans le spirituel alors maintenant il y a une idée qui va vous poser c'est le mot création que vous avez d'ailleurs abordé tout à l'heure avec le est-ce que notre monde a été créé ? comment vous dites est-ce que Dieu a créé notre monde ? est-ce qu'il y a un Dieu qui a créé notre monde ? comment ? alors cette création tout est réglé bon il a et alors dans la Bible aussi on parle de ça c'est un des futures c'est étrange c'est aussi ça alors voyez-vous vous êtes influencé avec la lue vous racontez ça il n'est même pas logique avec lui il t'a eu il t'a eu est-ce que Dieu a créé des choses à partir de rien ou est-ce qu'il est parti de quelque chose qu'il a transformé en même et Christophe et Majou est-ce que il est est-ce que la création c'est comme on dit en français en latin ou est-ce que la création c'est simplement quelque chose qui a été modifié non rien rien rimez-vous oui déjà vous êtes le contraire rien comment ça rien on fait toujours quelque chose à partir de quelque chose moi je ne me réfère pas partir pour la nature c'est une imagination c'est vrai il y a un mouvement la tête s'est formée comme est-ce qu'on peut non mais justement c'est ça non non oui la tête s'est formée etc non mais on est bougé là c'est ça oui oui c'est vraiment c'est l'inventure sur les cultures de ce qu'il veut dire ça a été pensé à un moment donné voilà c'est ça on est dans les cuisins de toute façon on va s'imaginer supposer là on est oublié de supposer je dis logiquement il a dû faire ceci à faire cela il n'y a pas de certitude il n'y a pas de certitude il a oublié de supposer que si Dieu a telle et telle capacité telle et telle puissance il a dû faire ceci ou faire cela qu'est-ce que tu écartes écartes il dit voilà voilà ce que Dieu a pu faire voilà ce qu'il n'a pas pu ne pas faire parce que quand il est observé vous savez quelqu'un qui observe le monde il n'a pas forcément compris le monde c'est compliqué on va dire donc ce délice dont vous parlez vous n'avez même pas compris les enseignements que vous parlez ce n'est pas tout cas exclu pourquoi ? moi je dis vous n'êtes certainement pas capable de comprendre de quoi vous parlez vous avez mal compris ce qu'on vous a dit je suis sûr mais si on prend les textes on voit que vous n'avez pas compris je fais le pari d'après vous le coran ne devrait pas exister quoi ? moi ? moi j'ai dit quoi ? non et moi d'après moi le coran ne devrait pas exister c'est la bêtise de la première à la dernière fois mais qui vous êtes pour dire ça vous pauvre ami ? tu lis moi on m'a aidé grâce à l'informatique maintenant on a écrit le coran le pot en est bon moi quand il délire comme ça j'ai un délire mais si mais vous dites vous affirmez comme ça on est obligé de vous croire mon corps ami la preuve qu'est-ce que tu dirais moi ? attendez vous ne croyez pas l'islam mais vous n'osez pas le dire pourquoi ? vous n'osez pas le dire quoi ? vous parlez à moi ? oui parce que vous n'osez jamais allusion à l'islam vous avez l'argent les délires vous n'osez pas le dire mais vous ne l'avouez pas oui je m'en vais te faire la petite canalisation il a lu le coran pour l'instant il connaît il est un sujet dont je ne parle pas l'islam je mets à la poubelle oui d'accord c'est pas une priorité pourquoi ? on a compris on arrête là